Bonjour, je m'appelle Maroun Edé, je suis essayiste et spécialiste de philosophie politique. J'ai également travaillé dans le privé, notamment dans la finance et le conseil, et je suis auteur de l'essai « La destruction de l'État » dans lequel j'analyse l'influence du néolibéralisme sur les politiques et l'État en France ces 30 dernières années. Après l'affaire McKinsey, la commission sénatoriale sur les cabinets de conseil et l'annonce de la création d'une agence de conseil interne à l'État, quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'influence des cabinets de conseil au sommet de l'État, à quel point avons-nous réellement réussi à nous défaire de cette dépendance et en quoi leurs méthodes ont infusé aujourd'hui à tous les niveaux au sommet de l'administration. Je vais vous faire part de mon analyse sur ces sujets et je vais vous présenter par une série de vidéos les différents problèmes que cela pose et comment essayer d'en sortir. Un autre problème du recours au cabinet de conseil, c'est que l'État ne se donne pas véritablement les moyens d'avoir recours à ces cabinets et les moyens que ce recours fonctionne bien. Il y a un exemple que je détaille dans mon livre qui est celui de SIREN, qui a été un logiciel de l'éducation nationale. C'est un projet qui a été lancé en 2010 pour développer ce logiciel qui a été confié à Capgemini. Le projet a duré 8 ans et a coûté 400 millions d'euros et au bout de 8 ans, il n'y avait aucun logiciel fonctionnel. Et donc, ils ont dû arrêter le projet et les 400 millions d'euros, évidemment, n'ont jamais été récupérés. Et lorsque la Cour des comptes s'est penchée sur le projet, ils ont expliqué que c'est parce que le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas les moyens de suivre le prestataire externe qui était Capgemini. Il n'y avait au sein de l'Éducation nationale personne, plus personne, qui avait les compétences de suivre des projets informatiques de grande ampleur. Et donc, c'est au niveau de la maîtrise d'ouvrage et de la gestion de projet qu'a pêché l'État. Et ça, c'est un problème beaucoup plus général. C'est que lorsque des entreprises privées ont recours à ces cabinets de conseil, ils mettent en face des personnes qui sont souvent d'un très bon niveau et qui sont capables de suivre les cabinets et de s'assurer qu'ils vont délivrer le bon résultat, d'autant plus qu'ils sont payés à la journée. Souvent, des tarifs très élevés, ça peut être 3 000 à 5 000 euros par jour par consultant. Or, lorsque l'État fait appel à ces cabinets, il a l'illusion que les cabinets vont tout faire tout seuls. C'est allé dans le sens, si vous voulez, d'une politique d'externalisation massive qui a été menée depuis une vingtaine d'années avec l'idée que cela coûterait moins cher pour l'État de devenir de plus en plus restreint et puis d'externaliser tout le reste. Mais en fait, on a tellement externalisé, on a tellement voulu passer d'un État qui sait faire lui-même à un État qui fait faire qu'on est aujourd'hui dans une situation où on ne sait même plus faire faire parce qu'on n'a même plus au sein de l'État les compétences pour suivre ces prestataires externes qui évidemment en profitent puisque le rapport de force s'est entièrement inversé. Alors, l'une des solutions serait évidemment à minima de réinternaliser au moins les compétences qui permettent de suivre ces prestataires-là et de se rendre compte que l'État a besoin de davantage de compétences que simplement des communicants ou bien des gestionnaires génériques. Il y a eu un véritable manque de vision sur ce sujet-là. Par exemple, on avait d'excellents ingénieurs des télécommunications et d'excellents ingénieurs informatiques au sein de l'État. Et puis, la décision a été prise au tournant des années 2000, donc au moment même de la révolution informatique, par exemple, de supprimer le corps des télécoms et des ingénieurs des télécoms en se disant que de toute manière, l'État n'aurait plus besoin de ces compétences-là. Donc, c'est urgent de reprendre conscience des compétences dont a besoin l'État, de reprendre conscience du fait qu'aucune externalisation ne peut être totale et qu'il faut garder le pilotage, il faut garder la gestion de projets et de prendre conscience également de la fausseté de ce dogme selon lequel une externalisation coûterait fondamentalement moins cher parce qu'il y a beaucoup de coûts qui peuvent également y être associés et y compris pour des raisons de souveraineté, mais aussi pour des raisons économiques, il y a beaucoup de choses que l'État ne doit rien prendre à faire par lui-même. Le problème fondamental, c'est qu'on a recouru au cabinet de conseil parce qu'on a voulu appliquer l'idéologie néolibérale à l'État et gérer l'État uniquement par le prisme de l'optimisation des coûts. Et tant que l'on ne sort pas de cette idéologie, tant que l'on ne retrouve pas la volonté d'un véritable projet politique, il sera difficile de s'en passer.